Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Anne Genté. Monsieur le Président, merci. Je voudrais tout d'abord témoigner de toute notre compassion à nos compatriotes endeuillés dans l'Aude, même à l'étranger. Nous sommes très sensibles à ce qui se passe en France et témoigne aussi de notre reconnaissance pour les secours en place. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Action et des Comptes Publics. J'associe d'ailleurs à ma question les députés et les Français établis hors de France. Monsieur le Ministre, ma question porte sur les choix du gouvernement pour rendre la France attractive pour nos compatriotes disséminés dans le monde entier. Vous savez, Monsieur le Ministre, que le Président de la République est très sensible à ce sujet crucial pour notre pays. Et à la demande du Premier Ministre, j'ai formulé le mois dernier plus de 200 propositions concernant ces Français hors frontières. Monsieur le Ministre, dans ce rapport, j'ai fait le constat d'une profonde méconnaissance de ces multiples communautés. J'ai fait le constat que nous devons changer de regard sur ces Français à l'étranger. J'ai fait le constat que nos administrations en France n'ont pas le logiciel international dans leur fonctionnement. J'ai fait le constat que la fiscalité qui leur est appliquée est illisible, incohérente et profondément injuste pour les faibles revenus. Car oui, il y a aussi des faibles revenus à l'étranger et ils sont bien plus nombreux que ce que renvoient les images d'Epinal de la mobilité internationale. Tandis que d'autres, c'est vrai, ont des revenus conséquents qu'ils pourraient investir en France plutôt qu'ailleurs. Et si nous savons les attirer et décidons de le faire. Nous voulons être le pays le plus attractif en Europe. Je m'en félicite. Mais sommes-nous les plus attractifs pour nos compatriotes installés à l'étranger ? Je fais le vœu que ce rapport soit utile car il est temps que nous prenions conscience que la place de la France dans la mondialisation ne se joue pas seulement depuis Paris, mais aussi à Bangkok, à Santiago, à Tashkent et partout où se trouve ne serait-ce qu'un seul citoyen français. Aussi, Monsieur le Ministre, ma question est directe. Comment envisagez-vous de mieux associer à la communauté nationale les Français qui vivent à l'international ? A l'occasion des discussions budgétaires qui s'ouvrent cette semaine, quelles propositions allez-vous reprendre parmi toutes celles que j'ai formulées dans mon rapport ? Monsieur le Ministre, je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Annie Jeuneté, permettez-moi d'abord, au nom du gouvernement, au nom de Monsieur le Premier ministre, de saluer l'énorme travail que vous avez accompli, vous-même, Madame la députée, mais aussi tous les députés des Français d'étranger qui ont travaillé avec vous sur le rapport que vous avez remis à Monsieur le Premier ministre et dont effectivement, dans le projet de finance que nous discutons cette semaine, un certain nombre de mesures vont être reprises par le gouvernement, soit acceptées par voie d'amendement de la part des parlementaires de la majorité, soit effectivement proposées directement par le gouvernement. Le point le plus important, me semble-t-il, on en a discuté avec Jean-Yves Le Drian, avec Jean-Baptiste Moine et avec, bien sûr, Madame Agnès Buzyn, c'est la question lancinante depuis de nombreuses années des paiements de cotisations, et notamment de CSG et de CRDS, pour un certain nombre de Français résidant à l'étranger, qui sont pourtant affiliés à un régime de sécurité sociale dans l'Union Européenne ou en Suisse, mais qui étaient frappés, si j'ose dire, de la CSG et de CRDS sur le capital. Et bien effectivement, nous allons pouvoir, s'ils sont affiliés à un régime de sécurité sociale de l'Union Européenne ou de la Suisse, de pouvoir les exonérer de cette cotisation de CSG et de CRDS. Deuxièmement, nous allons effectivement accepter, suite à votre rapport, l'abattement qui permet aux Français qui partent, et dans les dix années qui suivent leur départ du territoire national, parce qu'ils s'expatrient, de faire un abattement de 150 000 euros pour les cessions immobilières. Donc, effectivement, c'est un point important, me semble-t-il, pour permettre la mobilité des Français à l'étranger. C'est le cas également du Pinel, la réduction Pinel, je le dis devant la ministre Gouraud et le ministre de Normandie, qui sera désormais appliquée également pour les Français à l'étranger, selon le rapport que vous avez présenté. Puis un dernier point parmi tant d'autres, c'est le fait que, notamment, la pension alimentaire, pour quelqu'un qui la touche d'un non-résident à un résident, puisse effectivement être de la même façon traitée en France, comme c'est le cas de la retenue à la source, transformée en prélèvement à la source. Donc, merci, madame, pour tout votre travail, qui sera au prix, au bénéfice des Français à l'étranger. Ainsi, nous avons rempli avec vous la promesse du président de la République pendant sa campagne. Merci, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour dix minutes. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Merci.